Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre une toute petite commande Perlenko. J'avais besoin en fait principalement de Primo et donc la couleur dorée. C'est la seule boutique sur laquelle j'arrive à trouver les gros pains. C'est sur cette boutique que je commande tout le temps cette couleur-ci. Sachant que je l'utilise énormément pour mes fonds de cabochon etc donc c'est vraiment une couleur que j'utilise en très grosse quantité. Donc je recommande régulièrement sur la boutique. Voilà pour la référence donc c'est la Primo Accent Doré donc Gold et le numéro c'est celui-là donc 5303. Ensuite j'ai pris un outil donc c'est arrivé dans une boîte toute blanche. Il n'y a aucune instruction dessus. C'est un outil pour cuire les perles donc je pense qu'il faut enlever la protection dessus. Ça ne passera pas au four. Vous avez donc le support, vous avez les aiguilles pour pouvoir poser les perles. C'est un petit moment que j'ai envie de faire des perles en Fimo mais à chaque fois elles ne sont pas rondes, à la cuisson et ça platisse etc. Donc voilà j'ai décidé de prendre ça. A l'intérieur vous avez donc un tube avec 10 aiguilles. Alors le tube s'est ouvert pendant le transport et toutes les aiguilles étaient en train de se promener dans la boîte donc heureusement elles sont bien restées dans leur petite boîte. Voilà. Et donc avec il y a donc une grande plaque en plexiglas. Donc voilà je suppose que c'est pour former des perles. Voilà mais il n'y a pas d'instruction particulière. Il n'y a rien écrit sur la boîte. Donc voilà je suppose que c'est pour pouvoir former les perles mais c'est très gros par contre. C'est vraiment élan. Donc voilà. Et donc pour terminer cette commande je me suis pris des perles. Donc ça fait un petit moment que je voulais prendre des pigments pour la pâte polymère et à force de fouiller un peu, de regarder les différentes marques etc. Pour moi c'est celui où il y a le comment dire. Déjà c'est un peu les plus connus. Mais c'est surtout celles les moins chères par rapport en termes de quantité dans les peaux. Donc j'ai pris un 7. Donc c'est le numéro 2 il me semble. C'est la série numéro 2. Je me suis pris trois couleurs donc qu'il n'y avait pas dans le 7. Au départ je voulais prendre les 3. Les 3 7 comme ça. Voilà. Mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de couleurs que je n'utiliserai pas. Donc ça ne servait à rien de prendre les 3 7 si c'est pour ne pas les utiliser. Du coup j'ai pris celui dont les couleurs me plaisaient le plus. Et j'en ai rajouté quelques-unes. Voilà. Après je ne dis pas que je ne vais pas recommander d'autres en peaux individuelles. Mais en tout cas les 7 normalement je ne prendrais pas les 3. Parce que si je prends les 3 de toute façon au niveau des 7 il y aura ces 3 là dans les 7. Donc ça me fera un double peau. Et honnêtement vu la quantité qu'il y a dedans je ne pense pas avoir besoin de 2 peaux de chaque couleur. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite commande. Là ce que je vais faire c'est je vais préparer la pâte noire et la pâte blanche pour pouvoir faire les différents rendus pour les peaux. Je pense que je vais vous filmer ça tout de suite. Donc ça fera un petit plus en plus de la vidéo. Voilà. Donc à tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et donc voilà tout mes petits pots. C'est pas bien droit, la pâte a un peu gondolé, ça fait des bulles, mais c'est juste pour avoir un aperçu rapide de la couleur de la poudre, que ce soit sur du blanc ou noir, c'est vraiment pour avoir un aperçu rapide. On se rend compte que les poudres ont un effet totalement différent sur le blanc ou sur le noir. Là par exemple sur le blanc c'est très rose et sur le noir c'est plus doré. Donc je me rends compte qu'il me manque une couleur un peu fuchsia, quelque chose comme ça, à avoir pour les prochaines commandes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...